Et bonjour Youtube, ici la Meur des Marmottes, j'espère que vous allez bien, on est là aujourd'hui pour les cartes d'Airstone, le bois maudit, il vient d'avoir un live avec Frodan, une dizaine de cartes a été réveillée, plus les deux qu'on a pas encore traité sur Torque et Marmottes, ça nous fait 12 cartes de bonheur et de plaisir à analyser avec vous, et également à pouvoir décortiquer d'ici deux mois pour dire au bon Dieu Marmottes j'ai encore dit de la merde comme n'importe quoi, comme à chaque fois, et ça quelque part, n'est-ce pas que du bonheur pour dire de la merde et se moquer d'un streamer. Alors, on va commencer par Agatha la sorcière, cri de guerre ce sera le seul héros, c'est plus un Death Knight, ce sera le seul héros alternatif entre guillemets de l'extension, donc il n'y a que le chaman qui aura ce genre d'héros, donc ici elle coûte 8, elle rajoute 5 d'armure, prend la place de votre héros comme un man, elle inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs, donc c'est à dire qu'elle va concrètement clean le board ou pas loin, notamment avec des devolves si jamais on joue en wild, Parce que normalement, si je ne dis pas de bêtises, des devolves passent en wild dans quelques jours, quelques jours en sachant que ça doit être le 13, et oui des devolves qui est bien de Gadgetzan, donc avec, pas de portail du Maelstrom, parce que le portail du Maelstrom c'était Alors, donc le pouvoir est intéressant, il ne se combat plus avec une carte à deux, mais on ne connait pas encore toutes les cartes d'extension, il y a de fortes possibilités que ça permet de clean le board, et du coup on va voir le pouvoir héroïque qui va derrière, et qui est surtout intéressant, parce qu'en soit le pouvoir est cool, Pour 8, le pouvoir est sympa, le pouvoir héroïque dit qu'il est un pouvoir héroïque passif, après que vous aviez joué un serviteur, ajoute un chaman, la toile dans votre main, donc concrètement c'est full RNG La carte est absolument totalement et indubitablement random, vous jouez des créatures, vous récupérez un sort aléatoire dans votre main, l'avantage c'est que le chaman est une classe très polyvalente, et donc vous pouvez récupérer des anti-créatures avec Aix, avec Tempête de Foudre, des gros anti-bêtes avec son lave, vous pourrez récupérer également du soin avec plus guérisseuse, vous pouvez également récupérer comment mettre des tokens avec le sort qui met les 4 murlocs, enfin bref, il y a plein 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 de cartes à récupérer, Et donc le chaman est vraiment des classes qui profitent le mieux d'un pouvoir avec des sorts aléatoires, un petit peu comme le mage, le défaut c'est que le chaman t'a aussi un tas de spells comme plus de points de vie à tous vos totems, ou rédémé une créature, bref, plein de cartes qui sont assez RNG Donc en plus il faut jouer pas mal de serviteurs pour que cette carte fonctionne, clairement là comme ça je pense que la carte est intéressante, on manque vraiment, c'est typiquement une carte où on manque de recul sur tous les serviteurs qui ont des extensions, notamment tous les serviteurs chamanes, Pour avoir une idée de si la carte va gérer juste fun, un peu jouable ou vraiment très très forte, c'est un petit peu comme quand le DK Rexar avait été annoncé, on est en mode ouais il peut être méga fort mais il faut voir ce qu'il y a autour, au final il est devenu tout à fait jouable et très très joué, notamment avec les decks barnes 6 charge, mais là ça peut, voilà c'est jouable, c'est jouable, clairement après ce qu'il y aura suffisamment de cartes chamanes de fortes à côté en créatures, ça seulement l'avenir nous le dira, En tout cas une première carte qu'on aime beaucoup, un voodoo chamanes trop cool, merci Olgin, c'est vrai, c'est une chamanes qui fait du gourou Agatha la sorcière, je laisse parler le spécialiste de lore de Warcraft dans les commentaires, alors Glinda, plume de corbeau, les serviteurs dans votre main ont écho, alors moi j'adore cette carte, pourquoi ? Parce qu'en fait cette carte là en tant que telle est pas forcément ultra forte, mais en fait a un potentiel de combo absolument incroyable, Parce qu'en fait typiquement si vous avez Glinda, je sais pas, un feu follet, un pingou dans la main, en fait vous pouvez en jouer à l'infini, vu qu'Eko c'est à l'infini, et donc après il vous manque plus qu'un truc pour donner charge, ou pouvoir sacrifier vos créatures, ou n'importe quoi, et en fait il y a moyen de faire des combos infinis, En tant que telle, la carte est pas forcément ultra jouable, parce qu'elle part faire un combo de la bibliothèque pour jouer des combo d'infini, espérer qu'elle survive, après ça elle a 7 points de vie pour 6, donc ça va, la carte peut comboter avec énormément de choses, Après Zo, c'est jouable en Zo, mais ça va être compliqué de jouer 2 gardes finistes avec, est-ce que c'est pas un peu trop light pour le Zo, après à voir comment il va se jouer les démonistes Zo après, C'est pas jouable du tout dans Cube, heureusement, parce que que ce soit, bon à part pouvoir jouer un Cube Carnivore x2, mais vous pouvez pas jouer 2 Seigneurs de Vigavet, ou 2 Doomgarde avec, Donc ça, ça le rend un petit peu moins fort, mec hein, je vous le dis, avec des Jongleurs de Couteau, enfin il y a un tas, cette carte, typiquement c'est le genre de carte que j'aime bien, Parce qu'elle donne envie de faire des trucs autour, c'est un petit peu comme j'aimais bien beaucoup Rin, qui permettait de faire des kills, un peu même si lents, un peu super sympa, Mais là voilà, j'aime vraiment beaucoup, voilà, on peut dire, Glinda, Jongleur, plus Feu Follet, il manque plus qu'un truc, genre pour sacrifier le Feu Follet, d'une manière ou d'une autre, avec un truc qui donne, je sais pas, Une carte qui donnerait charge à toutes les créatures qui ont un d'attaque ou moins, et du coup il y aurait des OTK improbables, Donc vraiment j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, 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 est-ce que ce sera jouable, je ne sais pas, mais clairement il y aura des decks fun à faire avec ça, Et avant tout, si on joue pour Airstone, pour s'amuser, bon pour monter la derme également, pour s'amuser, et cette carte entre exactement dans cette thématique du fun, Allez, l'apprenti de la sorcière, deuxième carte Shaman, concrètement c'est un Babling Book, provocation, cri de guerre, ajoutez un sort de Shaman Alteur dans votre main, C'est clairement un Babling Book, sauf qu'il n'attaque pas, mais qu'il a le taunt, voilà, ce sera un petit peu, voilà, c'est marrant avec, Forcément c'est très marrant avec Agatha, parce que du coup tu récupères deux spells pour un, la carte me semble passable, Après à voir si le Shaman ne se trouve pas vers des Shaman, tu as envie d'avoir beaucoup de sort pour avoir des trucs un peu fun, Voilà, clairement, ça si on veut jouer Shaman Yogg-Sauron à Wild, ça va être incroyable, pour le reste, ça m'étonnerait que dans un jeu un peu solide, Surtout que si on joue déjà Agatha qui est RNG, on le retrouve. Pomme du bois maudit, pour deux, ajoutez deux, trois, triangle, deux, deux, dans votre main. Donc voici le triangle qui est deux, deux, donc pour trois, pour deux maintenant vous mettez deux, 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 trois, deux, deux dans votre main, Là comme ça vous vous dites quel est vraiment l'intérêt, parce que les triangle ne sont pas super forts, d'ailleurs on les mettrait dans la main, Il n'y a pas trop d'intérêt, mais en fait cette carte combatte tout à fait et tout à fait en adéquation avec la carte suivante, De la bohème du pomme maudit qui est, tac, le bois au feu follet, et quel est le projet de ces deux cartes ? On n'avoque un feu follet 1-1 pour chaque carte dans votre main, donc ça veut dire que ça fait quoi ? Imaginez que vous commencez, vous commencez, vous avez vos trois cartes en main, vous piochez, quatre cartes en main, Deuxième tour, cinq cartes en main, vous jouez la pomme du bois maudit, vous passez à sept cartes en main, Huit cartes en main, troisième tour, et du coup vous pouvez directement faire full feu follet sur le tour 4, Et pour peu derrière qu'on a un petit rugissement, moi je vous dis, je call le kill T5 à l'ancienne, Je call le deck avec le kill T5 à l'ancienne, alors est-ce qu'on va vraiment voir ce genre de jeu qui est jouable ? Est-ce que ça va pouvoir redonner un petit peu un second souffle au druide agro, Notamment parce que la marque du lotus qui était de Gadgetzan, forcément part en wild, Je ne sais pas, mais c'est une carte qui en soi, combat très facilement, qu'on voile avec ça, Mais ça me paraît, ça me paraît vraiment vraiment pas déconnant de jouer, pas déconnant du tout de jouer ça, Et je, j'aime bien, en tout cas j'aime bien, pareil ça peut remettre un archétype sur le goût du jour, On peut pourquoi pas avoir un deck un peu druide value, un peu light, avec ça, avec plein de tokens, Avec le rugissement, avec le mana vivant, avec les plans envahissantes, etc. Ça me paraît pas déconnant de pisseau, mais une vraie pression sur le board, Effectivement 7-1-1 ça se fait clean, parce que t'as beaucoup d'AO dans tous les jeux, Enfin voilà, t'as du Flame Infernal, t'as du Defile, t'as de la consécration, Chaque classe a un moyen de jurer un board comme ça, Mais le vrai avantage c'est que c'est très punitif, c'est soit, Merci beaucoup SigmaScape, depuis 7 mois, incroyable, Soit derrière l'adversaire un moyen de jurer immédiatement, totalement tout de suite, Et sans arrêt, bim badaboom la carte, soit en fait il perd la game, Donc c'est typiquement le joueur de cartes qui certes sont jurées facilement, Mais on met un tel effet punitif sur l'adversaire, Qui force à avoir la gestion immédiatement sans peine de perdre la game, Qu'elle n'en reste jouable rien que pour cette raison, Après on peut avoir des sports évolutifs dessus qui sont joués, On peut avoir l'âme des triants, pour avoir pris sa base des deux, Bref, ça fait plein de choses, plein de cartes avec lesquelles cette carte entre en interaction, Et c'est pour cela que je la trouve vraiment intéressante, En plus je trouve l'artwork absolument beaucoup trop cool, Pour la suite nous avons réprimande, Alors du paladin, les sorts adverses coûtent 5 restos de plus au prochain tour, Ça pareil j'aime aussi beaucoup cette carte, pourquoi ? Parce qu'en fait ça rajoute, dans Diou de l'adin ou dans paladin murloc, Ça rajoute en fait une carte de gestion, Parce qu'en fait le jeu pas d'un c'est un petit peu comme au rêve à l'époque pour les jeux agro, Ceux qui ont connu Airstone dans les années 2013-2014, C'est exactement le genre de carte qui rentre très très bien, En combinaison avec une thématique de jeu, Ici la thématique de jouer agressif durant les premiers tours, Genre on met un board T1, on met un board T2, on met un board T3, Cold Warms T4 bien sûr, ou Cold Warms T3 avec la pièce, Et en fait souvent, vous savez que vous allez vous prendre une Ae sur le tour 4, 5 ou 6 en fonction de deck adverse, Et que du coup votre adversaire va souvent vouloir jouer conservatif, C'est à dire qu'en fait l'adversaire sachant qu'il va avoir son Ae, Va pas vouloir balancer beaucoup de ressources, Vu qu'il sait qu'il va pouvoir clean votre board dans une seule carte, Et avec ce genre de carte en fait ça enlève complètement cette possibilité à l'adversaire, C'est à dire sachant que vous jouez réprimande, Il va plus pouvoir simplement se permettre d'être passif durant le premier tour, D'encaisser avec ses points de vie pour pouvoir derrière balancer la grosse Ae, Il va devoir mettre des ressources en face de vos créatures, Souvent des ressources que vous allez pouvoir trade à votre avantage, Et ça va vous permettre de combler un petit peu un des défauts de ces decks agro, Qui est de des fois perdre en termes de value si jamais ils se sont prêts d'une Ae trop tôt, Parce qu'adversaire ayant peur de réprimande, Ayant peur de la réprimande qui arrive au bon moment, Qui l'empêche de jouer au sport et d'installer perdre la partie, Va devoir utiliser des ressources plus tôt, Et dans cette idée, cette carte est vraiment très très intéressante, Et la deuxième chose intéressante avec cette carte, C'est qu'en fait elle n'a même pas besoin d'être jouée dans votre jeu pour avoir un impact, Parce qu'en fait c'est une carte où il suffit de savoir qu'elle est dans la méta, Il suffit d'avoir l'impression de vous la prendre dans la tête, De vous la prendre une seule fois, Pour être traumatisé, Parce que vous allez toujours vouloir jouer au tour de réprimande, Parce que vous vous dire, Je ne veux pas perdre la game T4 ou T5 si la réprimande, Et donc vous allez jouer au tour, Même si l'adversaire ne le joue pas, Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante, Parce qu'elle se joue à plusieurs niveaux, Il y a le niveau de la puissance brute, Qui force votre adversaire à jouer au tour, Et du coup on peut très bien arriver vers des decks paladins Qui jouent très tôt réprimande dans la méta, Pour forcer les gens à commencer à bien jouer au tour, Et du coup derrière l'enlève, Sachant que tout le monde va jouer au tour, Et du coup après on aurait le cercle de bouc comme ça, Et c'est très méta cette carte, Et c'est pareil, C'est une carte qui est intéressante aussi, En deuxième titre, Parce qu'en fait sur l'airstone, Tu as très peu d'interactions avec l'adversaire, Au final c'est des interactions très directes, Où tu as interagi avec ses créatures ou ses points de vie, Là où des cartes comme Oracle, Froid de Lumière par exemple, Faut de l'indirection indirecte, Pareil que nous feras-tu, Et j'avais vraiment peur que Blizzard, En enlevant l'oracle, En passant un wild, Disse finalement que les interactions directes ne nous intéressent pas, On refuse d'avoir ce genre de mécanique dans notre jeu, Et au final en remettant des cartes comme réprimande, Ils me disent, Ok c'est cool, Je trouve ça ok, C'est bon, Vous trouvez que c'est quelque chose d'intéressant dans votre jeu, Et que vous permet de mieux jouer, De le rendre plus intéressant, Et car ça permet de voir plusieurs niveaux de lecture du jeu, Et plusieurs niveaux de style de jeu, Donc voilà, Une petite carte, Une petite commune de rien du tout, Peut et va à mon avis amener beaucoup de choses au jeu, Et c'est pour ça que je la trouve tout à fait cool, Et je suis très content qu'il l'ait rajouté, Allez ensuite, Cauchemar vivace, Je suis un serviteur allié, On avoque une copie avec un point de vie, Est-ce que dans Big Priest, Ça peut le faire après une réanimation, Pourquoi pas, Clairement, Moi je pense à un truc quand je vois ça, Quand je vois ça, Moi je ne pense qu'à un truc, Qu'à une seule chose, Je pense uniquement à Leroy Jenkins, Ah moi je suis comme ça, Moi je veux dire, Alléluia, Peut-être enfin, L'arrivée du prêtre agro, Double attaque d'ombre, Leroy Jenkins, On le copie, On bazar de 12, Moi voilà, Moi comme ça, Moi je pense au Smork, Là tout de suite, Je suis, Je suis dans la, Dans la violence, Je suis dans la haine, Je suis dans l'agressivité, Et, J'aime beaucoup, J'aime vraiment beaucoup, C'est pas déconnant, Avec qu'elles sont dans de l'ombre, C'est pas déconnant, Avec plaid écaille, C'est pas déconnant, Avec un tas d'effets de cartes, Qu'en effet, De fin de tour, Et avec, Ou alors comme je dis avec Leroy, Ben finalement, Avec Leroy, Tu remets, Tu remets tes petits 12, Pour, Tu remets tes petits 12, Pour, Pour 8, Et si jamais, Tu joues une attaque mentale, Au final, Tu mets 17, Ok, Ça te prend 10 mana, Mais, Un jeu prêtre aggro, Qui peut te mettre une pression, Où tu, Un moment donné, Tu te dis, Je suis à 17, Je suis pas safe, Il peut m'autéca, C'est du coup, Ça devient un deck, Qui met à nouveau une pression, Que force l'adversaire, A jouer autour de ce potentiel, Je sais que je parle beaucoup, De possibilité de ci, De ça, Mais c'est parce qu'en fait, Airstone se joue aussi là dessus, Vous pouvez effectivement, Jouer à Airstone, En mode, YOLO, Comme ça, Devant le truc, Une main dans le slip, Pour garder Netflix sur l'autre écran, Mais vous pouvez aussi, Essayer de jouer à Airstone, En mode réflexion, En mode, Qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire, Comment il va jouer, Quel est le style de jeu qu'il joue, Et du coup, Pareil, J'aime bien, J'aime bien cette idée de prêtre aggro, Notamment grâce à ce qu'il se meurit vivace, On verra si c'est viable, Ou non, Allez, On enchaîne avec, L'affreuse amalgame, Alors pareil, 3, 4, Pour 3, Donc les stats sont tout à fait correctes, 3, 4, Pour 3, Il lui faut un pouvoir, Et là il a un pouvoir, Car il a à la fois, Donc c'est donc une bonne carte dans les jeux murloc, C'est une bonne carte dans les jeux dragon, C'est une bonne carte en fait, Dans un peu approximativement tous les jeux, C'est intéressant, Bon en mecha, C'est plus intéressant pour du wild, Parce que dès que mecha en wild, C'est un peu faible, C'est pas dit que c'est plus fort avec ça, Mais c'est cool, C'est intéressant en démon, Parce que le jeu, Actuellement manque de démons T3, Pour balancer les feux démoniaques, Et les potions de roucherie, En murloc, Pas besoin de vous expliquer, Pour avoir un autre murloc, Qui en plus avec des très bonnes stats, Comme celui-ci est intéressant, Le dragon, Ça te permet de rajouter, Notamment en standard, On va perdre quelques dragons, Notamment l'agent dragonique, De peut-être rajouter un dragon supplémentaire, Pour marcher avec le bris pénombre, Ou la colis du crépuscule, Pour les bêtes, Bon chasseurs c'est très très bon, Notamment si vous jouez la hyène, Ou d'autres choses comme ça, Le pirate, C'est du wild, Ça peut smorch en plus, Après c'est pas aussi fort, Que les autres T3 pirates, Mais pourquoi pas, Et enfin un totem, C'est assez fun, Alors après bien entendu, Le défaut de la carte, C'est un tantout, Les clampants de Golaka, Et l'autre mange Murloc, Ils se font plaisir dans sa gueule, Et ça, Y'a pas grand chose à y faire, Malheureusement, Ça y'a pas grand chose à y faire, Mais après, Y'aura plus de Golaka en standard, Est-ce qu'on va avoir suffisamment de Murloc, Pour reprendre, Pour manger ça, On verra bien, Et j'aime beaucoup aussi l'art power, C'est une part de toute, Sur toi t'as le totem là, T'as le côté, T'as le démon, T'as le Murloc, Enfin t'as tout dedans, C'est assez, C'est assez what the fuck, Ce style de carte, C'est d'ailleurs très, Très inspiré du système de changelin, De magic, Où il y a eu, Tous les polymorphes, Avec beaucoup, Beaucoup de cartes comme ça, Effectivement, La tueuse de dragon, Le défonce également, Mais vous avez, La tueuse de dragon, Bon, Voilà, 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 Elle est actuellement pas très très jouée, Peut-être qu'elle sera plus à prix, Voir les dragons qui sortent, Alors, Le pommier pourri, Qui sera d'ailleurs la dernière carte, Qui a été annoncée aujourd'hui, Qui est 4-5, Tône, Pour 5, Et qui rend 4 points de vie, C'est une carte que je trouve super 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 intéressante, Cette 4-5 Tôte, Pour la simple et bonne raison, Qu'en fait, C'est une carte qui est bonne contre agro, Qui est suffisamment correcte, Pour être jouée au niveau des stades, Parce qu'elle tape suffisamment fort, Et comme en plus, Elle rend des points de vie, Elle rentre très bien dans un tel jeu, Elle pourrait très bien rentrer en démo défense, Elle peut très bien rentrer dans tous les jeux contrôle, On peut très bien la voir à nouveau, Dans un démoniste quête, Démoniste pardon, Un guerrier quête notamment, C'est pas une genre de créature intéressante, Pour les guerriers pour survivre, J'aime vraiment, J'aime vraiment bien, J'aime vraiment bien cette carte, C'est une bonne commune, Je trouve qu'on la verra dans pas mal d'archétypes, Si après, Sauf si à côté, Il y a des trop grosses créatures, Ou des cartes qui les défoncent bien, C'est pas une carte suffisamment pétée, Pour faire jouer des Black Knight en face ou autre, Mais c'est une carte que j'aime beaucoup, Et que je trouve bien, Je trouve que c'est une bonne commune, En fait, Je trouve que c'est typiquement le genre de commune, Intéressant, Parce que les joueurs free to play, Pourront l'inclure tranquillement dans leur jeu, Sans que ce soit un souci, Et que ce soit bien, Et que du coup, C'est bien, Parce que ça ne dérangera pas, Ces joueurs d'avant-garde comme ça, Voilà, Pendant que vous voyez un bout de champ en bas à droite, De la caméra, N'est-ce pas, Il est là, Il ne veut pas vous voir, Il se lèche, Alors voilà, Je viens de regarder, Il a peur, Il a peur, Ensuite, Vous avez un collectionneur de visages, Qui est une des anciennes légendaires, Mais qu'on n'a pas traité sur Torquemarmote, Quand tu ajoutes un serviteur, Là, Les légendaires aléatoires, Dans votre, Dans votre, Dans votre main, Donc c'est une carte, On peut jusqu'à 3 fois en voleur, C'est clairement une carte, Que je trouve, Intéressante en voleur, En voleur, En voleur fun, Je vais dire, Ou en voleur un peu contrôle, Ou autre, Elle peut avoir une value, Super importante en fin de partie, Parce que vous pouvez la jouer 3 fois, Récupérer 3 légendaires, Après c'est une carte fun, Est-ce qu'elle sera jouable ou pas jouable, Je ne sais pas, Mais, Elle est suffisamment, Intéressante pour être jouée, Au moins une fois dans un deck, Fun, Et enfin, Le sentier de l'anguère, Et quoi, Enflugé un point de dégâts, Tous les serviteurs, Peut être joué jusqu'à 5 fois, Du coup, Vu que ça fait 2, 1, 1, Je veux dire, C'est pas un remplacement, A nourrir les, Les poissons, Hein, Tout simplement, Parce que nourrir les poissons, Avec l'avantage de clean à bord, Dans deux cartes, Mais c'est une carte, Je pense, Qu'on verra, Très régulièrement, Notamment dans les guerriers, Derriers contrôles, Type fatigue d'ailleurs, Ou pas fatigue, Ou autre type, Parce qu'elle a un vrai, Elle a un vrai intérêt, En fait, Ça rajoute un anti-bat, Avec une carte, Vous pouvez clean à bord, Ça vous coûte beaucoup de mané, A la fin de la game, C'est très modulable, C'est très polyvalent, Avec un tas d'autres cartes de guerriers, Et c'est absolument, Très très bon, Et en plus, Si jamais vous jouez la place des tourbillons, Ça ne prend pas le geist, Tout est dit, Tout est fait, Tout est raconté sur votre carte, J'espère que vous êtes d'accord, Ou pas du tout avec moi, Youtube, Je vous fais des gros bisous, Et je vous dis à rendez-vous demain, Pour une autre vidéo, Ciao !